salut les amis ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire la troisième partie du modèle 10300 la machine à remonter le temps du coup comme je le disais dans la vidéo précédente on va commencer un mécanisme cette fois-ci malheureusement ce sera un x2 mais plus conséquent que ce qu'on a fait jusqu'à présent et je pensais qu'on en avait un peu fini pour un moment avec le technique mais malheureusement ça n'a pas l'air d'être le cas et on va garder ça pour après je pense qu'on va pousser le modèle qu'on a fait jusqu'à présent à ça c'est cool je n'avais pas eu mais du coup les les petits demi demi barres enfin les barres de un module plus un tenon en rouge c'est cool et je sais qu'il ya une autre couleur normalement qui apparaît dans le modèle ce qui est assez stylé vous allez voir et qui je sais pas si elle est exclusive dans tous les cas est rare et l'air récente je pense si je pouvais éviter de foirer mon focus ce serait cool donc on a cette barre qui doit être une barre de 11 alors sur cette barre de 11 on vient placer une barre de 3 donc deux tiers circulaire et non pardon cruciforme et un tiers circulaire est ce qu'on passe au centre par contre oui c'est ça au centre de part et d'autre de cette barre on vient placer ces petites pièces qui sont des 1 et demi et on vient prendre la fameuse dont je parlais dans la première partie donc la la demi poutre de 5 alors là par contre c'est full on technique quand c'est genre on s'en fiche on construit j'espère que tu aimes le technique parce que tu vas en bouffer quoi bon bah c'est parti un écouter ou ça c'est mon place ces pièces on fait la même chose de l'autre côté d'accord comme ça une fois qu'on a fait ça on prend nos bars donc là cette fois ci deux tiers circulaire un tiers cruciforme on les insert ici et là hop une fois qu'on a fait ça elles sont vachement jolies par contre je sais pas si elles existaient déjà en médium azur comme ça c'est ces livres termes là mais elles sont vraiment joliens et ça on vient placer alors dans ce sens là comme ça alors je sais pas exactement où est-ce qu'ils veulent en venir pour l'instant alors au centre on a cette pièce en forme de 2 arbiter mais ouais c'est ça il me semble que j'ai cette tronche là le arbiter le pokémon bien sûr oh là attendez qu'est-ce que c'est que ça donc on comprend ces pièces qui sont des des pistons normalement on vient les enfoncer de manière à ce que à ce niveau là ça s'aligne je sais pas ce qu'on fait mais on le fait en tous les cas qu'est ce que c'est ça et donc du coup je suis curieux de voir par contre les mecs qui ont inventé ça c'est vraiment des tarés alors je m'entraîne sur le technique parce que j'ai jamais aimé ça perso mais je m'entraîne pour des mécanismes notamment et je commence à être un peu meilleur mais alors enfin là il ya un niveau que je suis loin d'avoir atteint je comprends pas parce que tout ce qu'on a fait pour le moment c'est une structure qui est qui peut pas bouger quoi donc donc c'est juste une base pour l'instant cette histoire de pistons par contre ça me ça me ça me ça me ça me sort par les yeux quoi c'est super impressionnant je suis sur les fesses comme qui dirait donc on prend j'ai failli dire que c'était un corps de turaga mais ce n'est pas exactement le cas du coup même si en effet c'était ce qui était utilisé en 2001 pour les turagas si vous ne vous souvenez pas c'est normal il n'y a pas de souci cette pièce là que j'ai utilisé récemment et je pensais qu'elle existait en rouge d'ailleurs ce n'est pas le cas j'étais un peu d'accamp j'ai vu ça d'ailleurs on a cet ensemble là on vient encore prendre un de ces fameux lift arm en 5 qu'on place ici et on prend une poutre de 8 qu'on enfonce au maximum là d'accord et cet ensemble là il se place comme ça d'accord je commence à comprendre où ils veulent en venir en fait donc on va refaire essentiellement la symétrie de ce qu'on vient de faire à ce niveau là par contre ça va pas être fin de refaire la même chose parce que c'est essentiellement ce qu'on va faire mais je suis en train de me demander d'ailleurs si j'aurais pas dû les voir non ça aurait été trop je préfère prendre le temps de vous montrer exactement ce qui se passe plutôt que de rusher un doublon aucun intérêt c'est plus intéressant de de découvrir la construction à son propre rythme et ensuite de et pouvoir vous l'expliquer rapidement aussi enfin ce que j'arrive à comprendre bien sûr donc voilà ça je m'en doutais on remplace ça ici voilà c'est normal parce que j'ai fait un ok d'accord ça va être compliqué on va rester comme ça pour l'instant c'est pas alors il y a un assemblage avec des lift arm donc 1,5, 1,3 là on place dis donc il a c'est quoi ce délire il a été modifié là attendez une minute regardez je me permets de prendre quelques secondes pour en parler c'est pas la même pièce qu'on a d'habitude en fait cette pièce là a les petits renforts de friction en fait donc cette variante de la pièce en fait c'est pas la même que celle qu'on a connue jusqu'à présent parce que par exemple prenez n'importe quelle pièce classique vous pouvez voir que le contour est complètement lisse là pour le coup je suis désolé pour mes sales doigts là vous pouvez voir hop là attendez je vais essayer de vous pouvez voir les barres de friction c'est ouf j'avais jamais réalisé en fait enfin en même temps j'ai jamais eu la pièce donc c'est compréhensible mais du coup je suis un petit peu je suis un petit peu étonné attendez excusez moi je vais déjà je vais assembler ça dans le bon sens premièrement et ensuite je vais refaire un focus donc oui c'est pas dans ce sens là c'est dans ce sens là excusez moi donc on a ça qu'on vient placer ici et on vient le placer tout en n'oubliant pas comme un gros teubé ce qui va pouvoir rattacher la pièce on va faire la même chose je sais que je c'est super impressionnant je savais pas du enfin c'est pas impressionnant mais c'est quelque chose je m'attendais pas à cette nouvelle là pour le coup il va falloir que je le transmette à à des potes parce que je crois pas qu'il soit au courant non plus je vais pas oublier donc la petite pièce et donc du coup ça va nous permettre notamment d'avoir un ensemble un petit peu plus solide hop donc on a ça on vient placer notre roue dentée qu'on a vu jusqu'à présent je n'avais pas vu qu'elles étaient là les pièces ok ok d'accord on a ça du coup on vient prendre vous savez la réalisation commence à se faire donc on prend les versions noires de ces pièces là vous avez les versions orange qu'on a utilisées jusqu'à présent les versions noires qu'on place ici qu'on place ensuite dans le piston mon dieu mais pourquoi ils ont utilisé un piston ben voilà tu comprends maintenant parce que ça peut permettre de faire une glissière et du coup j'imagine qu'on va renforcer allez c'est ça on passe on prend notre barre de 4 avec 3 en arrêt quand il est passé à travers je vais faire l'autre côté aussi ne vous inquiétez pas c'est juste que alors c'est rigolo ça on prend une un petit bushing enfin une petite pièce comme ça donc en gris et on en remet une jaune juste après et donc attendez on va faire ça de l'autre côté aussi du coup je suis en train de faire n'importe quoi pourquoi j'ai fait ça comme ça c'est bizarre ah mais non n'importe quoi j'ai eu un vieux paix de cerveau encore donc oui excusez-moi on aligne ça on vient prendre notre barre reste comme ça s'il te plaît et je vais vous montrer juste après comment ça fonctionne peut-être attendre d'avoir les autocollants les autocollants n'importe quoi les élastiques on va le placer tout de suite on a ça et on doit avoir une paire d'élastiques là-dedans ok c'est bon il n'y en a plus donc on place sur le jaune et là et pareil ici et donc ce qui va se passer c'est qu'en fait quand vous pivotez ça attendez c'est compliqué de vous montrer avec la main gauche et donc ça on va l'assembler à notre structure complète mais avant malheureusement on va revenir quelques pages en avant enfin en arrière plutôt excusez-moi et on est reparti pour la seconde partie de la construction qui est essentiellement la même on va essayer d'être un petit peu plus rapide ce coup-ci mais du coup je pense que vous l'aurez compris mais ce qu'on est en train de faire c'est le système de de comment on pourrait dire ça de changement de position des roues pour reprendre ce qui s'était fait dans la fin de retour vers le futur 1 et donc de retour vers le futur 2 qui permettait de la transformer en voiture volante la machine mais du coup le mécanisme est intéressant du coup c'est d'ailleurs je me demande c'est cool c'est un de ces fameux mécanismes qui ne fonctionne que quand vous pivotez donc par exemple donc ça ce sera la roue à la verticale et là vous aurez la roue à l'horizontale et ce qui est bien en fait c'est que du coup vous pouvez pousser ce que vous voulez la roue ne se remettra pas à la position verticale en fait il faut que vous pivotiez correctement la roue dentée en fait pour que ça ait lieu alors je n'ai plus le nom exact de ce type de mécanisme mais en gros il n'y a qu'une seule manière de le faire fonctionner on en parlait avec un ami il y a genre même pas deux semaines de ce genre de mécanisme bref on a ça on a ça hop cette pièce là donc nos Leaf Storm de couleur médium azur qui sont vraiment vraiment jolies pour le coup toujours pas hop ça c'est bon enfin oui je ne sais pas ce que alors forcément c'est des techniques relativement complexes mais je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça quand même super intéressant de voir comment fonctionne le mécanisme et pour pas vous mentir sur un de mes moques récents j'ai mis en place un mécanisme relativement similaire je ne savais pas du tout je n'ai pas regardé le mode d'emploi pour le coup je savais qu'il y avait un système qui permettait de pivoter les roues mais du coup je ne m'attendais pas à retrouver ça alors c'est beaucoup 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 moins compliqué par contre on est enfin compliqué bien pensé je devrais dire parce que en soi le mécanisme n'est pas et je me rends compte je pense ah non je ne l'ai pas oublié je pensais l'avoir oublié la petite bushing mais du tout donc on est comme ça on va replacer nos structures avec notre barre comme ça on est bien toujours les mêmes références donc on va placer ça là on va faire la même chose de l'autre côté du coup alors logiquement même après ce fois deux on a d'autres choses à faire ne vous inquiétez pas ce n'est pas juste ça le sachet mais c'est vrai que malheureusement ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant c'est pour ça que j'essaie de me dépêcher un peu et par me dépêcher un peu j'entends mettre les pièces ensemble pour ne pas bien voir ce que je fais c'est génial alors on ne va pas oublier parce que je l'ai déjà oublié à chaque fois je ne l'ai pas oublié je l'ai mal placé ce n'est pas pareil hop et ici pouf elle va là et non pas où je l'avais placé donc on est comme ça on vient placer ça ici hop j'allais encore faire la même erreur il n'apprend donc jamais donc on a ça comme ça à nouveau on vient refaire notre petit sous-assemblage avec la fameuse pièce qui m'a fait exploser le cerveau du coup j'ai qu'une hâte c'est d'en parler à mon pote de celle-ci parce que je ne suis pas sûr qu'il soit au courant mais pourtant niveau pièce lego c'est un dictionnaire le mec où est-ce qu'elle est par contre là elle est là elle est en dessous donc on a ça on vient placer ça ici n'importe quoi n'importe quoi hop voilà on essaie comme ça on prend une pièce noire on vient passer dans la glissière allez s'il te plaît on va la placer après l'autre enfin la barre qui nous permet de maintenir le tout ok on prend les barres de 4 avec grand arrêt on prend bon par contre c'est satisfaisant de passer la barre de 4 parce que vraiment on a le hop là on va tout dégommer on a le le sentiment d'enfin refermer le mécanisme hop donc on a ça remets toi correctement si le t'a plaît on va passer nos roues dentées aux pignons hop là est-ce que c'est l'heure des élastiques c'est l'heure des élastiques et comme vous allez pouvoir le voir on a fini notre fois deux essentiellement et il nous reste encore tout ça hop hop ah ok les autres élastiques sont là on comprend encore une fois il faut bien faire attention à ce que ce soit sur la pièce jaune et donc le moment de satisfaction où on prend notre assemblage qu'on vient insérer d'accord donc ça c'est cool les barres que vous avez là vont passer à travers les pièces oranges et donc les barres qu'on a là viennent passer dans la pièce technique la brique technique ok c'est normal qu'il y a un ok c'est parce que celle-ci n'était pas bien enfoncée donc voilà donc là on est bien enfoncé et les bars enfin les pignons sont alignés allez s'il te plaît voilà donc pour le moment par contre ce n'est pas attaché alors ils nous disent de retourner le modèle on reprend donc notre lift arm rouge de ce côté-là et blanc de celui-là voilà on retourne non on retourne pas excusez-moi alors on est dans ce sens-là c'est important vous allez voir on va placer on a ces deux pièces qu'on va faire deux fois qui vont venir se placer ici et là évidemment sauf que à l'arrière on aura bien ces pièces-là mais plutôt que de placer des micro-amiers ronde bleu on va placer des barres de trois avec deux parties rondes et une partie circulaire et une partie pardon crucif deux parties rondes et une partie circulaire bah oui bah vas-y on continue de raconter des bêtises je le fais très bien en même temps vous avouerez que je suis extrêmement doué pour dire des des choses bêtes on va faire un petit sous-assemblage donc pour cela luminosité à balles je vais rapprocher les pièces ring je vois une grosse 2x4 rouge par contre je ne suis pas certain de savoir où est-ce qu'elle va se placer mais on retourne de cette manière-là on place nos petits marraquettes qui descendent 1x2 puis ces pièces en escalier en beige alors là on a 1x10 du coup et 2x1x2 pour s'aligner niveau hauteur ça va nous être aussi pour placer ces pièces-là oh oh là ici on a un sacré paquet de clips du coup puisque tous les tenons apparents qui sont là ils vont en accueillir un et juste ici de chaque côté on va placer une brique transparente et cet ensemble-là alors on est toujours à l'envers et on va le placer ici et ça ça va venir se placer donc là cette pièce-là va venir s'attacher ici et donc les deux pièces qui sont là vont venir se placer là et donc du coup j'imagine qu'on va avoir alors non on ne fait pas quelque chose de similaire pour l'instant on enlève ces deux pièces comme je vous en parlais dans la première vidéo normalement oh c'est rigolo ça on retourne du coup et on s'en sert de ces pièces-là on les place ici et là c'est original ça je me demande si elles sont aussi utilisées non je pense que cette fois-ci c'est leur c'est leur destination finale on va dire alors ils nous disent de retourner d'appuyer là-dessus et donc comme je alors attendez on va s'écarter et donc vous pouvez voir qu'en bougeant ce mécanisme-là en fait vous avez la possibilité de placer les quatre roues dans leurs deux positions donc soit à la verticale soit à l'horizontale et donc ils nous disent de placer les roues à la verticale enfin à l'horizontale pardon et donc du coup ça on le laisse sur le côté pour l'instant on va faire un probablement dernier sous-assemblage pour ce sachet-là en tous les cas euh oui d'accord attendez c'est quoi ce délire je me suis ouvré une pièce ou oh mince attendez petite coupure je reprends rapidement pour vous montrer la pièce que j'ai mis en noir ici en fait c'est censé être la version grise donc je reviens on fait ça et je suis là voilà désolé pour la petite coupure je reviens du coup au bon endroit du mode d'emploi avec ma brique enfin ma brique ma plate 1 par 10 du coup on va recouvrir avec ces pièces puis deux exemplaires de celles-ci ensuite on prend d'autres 4 par 10 ils nous montrent bien de placer ces pièces ici et là on rajoute un petit peu de couleur même si c'est probablement de la couleur qu'on ne verra pas le petit versable le petit versable là j'ai versé en green mais du coup c'est peut-être plus simple de vous le dire en français petit versable très agréable là on place deux barres circulaires puis une poutre de 7 même si je ne sais pas pourquoi ils continuent de le dire à ce moment-là du modèle puisque c'est plus vraiment nécessaire vu qu'il n'y a plus d'autres poutres vous me direz si les gens ouvrent tous les sachets en même temps il vaut peut-être mieux qu'ils le disent ok j'ai encore oublié les pièces c'est fou ça ok c'est rien c'est juste que je place des pièces noires sur les côtés de cet assemblage-là dis donc je ne l'ai pas bien fait et donc une fois qu'on aura fait ça je pourrais tirer les pièces qui sont là pour l'instant ça on vient le placer ils vous disent de le placer dans l'autre sens je vais l'installer comme ça pour l'instant je suis curieux de savoir hop là on va retourner ça du coup je suis curieux de savoir quel est l'avant enfin le côté avant de la de l'organe je pense perso j'allais dire c'est celui-ci mais du coup je ne suis plus sûr maintenant je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas peu importe en tous les cas on a fini notre sachet numéro 3 et donc on va pouvoir continuer dans la prochaine vidéo le sachet 4 où on va construire j'ai l'impression enfin du détail on verra bref on va se quitter là-dessus j'espère que vous avez apprécié cette construction qui était un peu plus sur le côté technique du coup mais ça c'est super intéressant et d'ailleurs ok bon bah alors attendez ils nous disent de repasser ça comme ça voilà donc je vous dis à la prochaine je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour la prochaine partie de la vidéo allez à plus et on se retrouve pour la prochaine 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 et on se retrouve pour la prochaine